Salut tout le monde donc là on va commencer par rapport au déballage de l'imprimante je viens de recevoir une nouvelle imprimante s'appelle flash forge c'est l'adventure 3 avec des filaments donc vous pouvez voir deux paquets et je me suis dit tiens je vais faire une vidéo pour vous montrer comment enfin ce qu'on y trouve dedans tout simplement voilà donc là c'est un premier déballage on pourrait dire vous pouvez voir ici qu'on a là c'est sûrement le guide d'utilisation une bobine de 250 grammes le câble d'alimentation et différents kits bien entendu je vais tout démonter tout mettre à plat pour vous montrer qu'est ce qu'on a dedans voilà donc elle a été déballée donc on retrouve bien le fameux guide comme je disais le kit tournevis on a ici la bobine de 250 grammes et le câble d'alimentation si je vous fais un tour de la bête donc on va tourner un petit peu alors chose importante comme je suis pas trop habitué à faire le déballage en général d'imprimante puis j'ai un bureau bon ça c'est un peu récrac pour faire le déballage là je vous fais une vidéo on pourrait dire en plus effectivement j'ai remarqué que j'avais pas expliqué quelque chose d'important en tout cas c'est le problème que j'ai rencontré ce que je ferai c'est tentant vous aurez des petites vidéos de ma figure qui va apparaître et je vais vous expliquer quelques petites choses en l'occurrence ici vous avez le carton donc là je vous montre avec une grosse flèche de quoi il en est et qu'est ce que j'ai fait pour enlever ce carton parce qu'au début je pensais ouvrir la porte bien entendu et après pouvoir lever l'élément malheureusement j'avais un doute je voulais absolument pas casser puisque c'est quand même moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir une imprimante clé en main donc pas me prendre la tête je dis ok il faut que je trouve une solution et je ne vous ai pas expliquer comment faire cela en fin de compte là je vous montre je vous montre différentes images qui vous permettent d'accéder aux informations voilà pourquoi la fin de la vidéo je vais vous montrer quelques images et je vais un petit peu expliquer ce que j'ai fait avec différentes images qui vont apparaître pour vous expliquer et si vraiment vous êtes intéressé pour d'autres vidéos par rapport à cette imprimante bien entendu je peux faire différentes vidéos façon je vais essayer de voir un petit peu comment compartimenter cela et surtout ce qui va m'intéresser c'est de vous montrer tous les problèmes j'ai pu rencontrer et tous les trucs et astuces qu'a pu me donner la société technologies services qui me permet justement d'apprendre tout cela allez on continue et on a ici on a différentes informations a priori c'est très simple qui va m'intéresser c'est vraiment de faire en sorte de la voyez la mettre sous tension et lancer direct une impression bien entendu va falloir enlever avant les différents rubins et peut-être lire la documentation pour voir si je ne me trompe pas parce que bon pas être trop pressé faire les choses correctement donc lorsqu'on regarde par rapport à la quick start guide on peut s'apercevoir qu'il y a deux deux langues qui sont traduites en anglais et en chinois pas de français donc va falloir se débrouiller et voir un peu ce qu'il en est là vous voyez je tourne les pages puis s'y voir au cas où sont intéressés mais bon il n'y a vraiment rien d'extraordinaire si je continue je pense qu'on arrive à la fin je vais essayer de voir comment c'est foutu et se débrouiller avec ça allez on continue voilà donc tous les scotch ont été enlevés et maintenant je vais faire en sorte de positionner la bobine donc vous pouvez voir qu'on a une espèce de noyau central il va falloir l'enlever pour pouvoir positionner la bobine et c'est vraiment hyper simple pour mettre en place le fil puisque c'est auto guidé et super simple après je glisse dans le trou je vais avoir à mon avis une petite résistance au bout d'un moment qui me dit que c'est ok et normalement si j'ai bien compris parce que je vous dis je découvre en même temps que vous si vous ne connaissez pas cette imprimante et bien normalement elle va s'auto guider et se charger toute seule comme une grande je ferme le boîtier et c'est fini alors comme je vous disais donc là je vais mettre en route l'imprimante ici vous avez le on off rien extraordinaire et après donc ce qui va m'intéresser par rapport à l'histoire du carton c'est de vous montrer comment faire donc on va cliquer sur outils on va ensuite chercher paramètres au niveau paramètres vous allez cliquer sur la petite flèche où c'est marqué 1 3 là je vais avoir 2 3 et je vais cliquer sur le l'icône qui est marqué déplacer et là vous allez pouvoir bouger voyez bien regardez je sais pas si vous voyez bien ma buse bouger on va pouvoir tranquillement faire ça et c'est exactement comme ça que j'ai fait par rapport au carton très important parce que sinon je me suis dit je vais casser tout et je voulais absolument vous montrer comment faire ça c'est première étape alors maintenant pour le chargement du filament je vais donc ouvrir ici ma trappe voyez qu'automatiquement on a bien mes éléments je vous ai montré comment faire alors attention au sens c'est très important il faut que vous mettiez dans ce sens là pour qu'il puisse rentrer là je referme la trappe voilà et ce qui va m'intéresser c'est vous montrer comment faire et bien là vous allez cliquer sur filament vous allez cliquer sur alors admettons vous voulez le charger vous cliquez sur charger lui va préchauffer l'élément je vais évidemment cliquer sur annuler pour pas le faire mais oui je veux annuler mais quand vous faites ça fin de compte il va charger votre filament vous allez voir le petit filament qui va descendre par rapport à lui niveau de l'extrudeur il va descendre et une fois que c'est ok vous dites ben est-ce que vous êtes ok ce que vous voyez bien descendre les filaments oui vous acceptez et c'est réglé et c'est exactement pareil par rapport au changement de la bobine vous avez cliqué sur change lui ce qu'il va faire c'est comme c'est un petit moteur qui va soit récupérer votre filament pour le charger soit enlever le filament et vous allez voir d'à ce coup quand vous ouvrez le coffret à l'arrière vous avez le filament qui s'enlève et puis tranquillement vous pouvez après changer la bobine c'est vraiment génial par rapport à ça de toute façon je ferai d'autres vidéos pour vous expliquer le chargement du bobine en PLA et le chargement d'une bobine en ABS puisque j'ai essayé les deux au début j'ai un peu galéré je vous expliquerai aussi comment faire le calage puisque par défaut vous verrez que la prochaine vidéo je vous montrerai comment on va imprimer un petit truc très simple le petit cube d'origine mais vous allez voir que quand vous commencez à faire des modèles plus complexes par exemple je vais vous montrer celui ci ça c'est un des projets que je suis en train de mettre en place je ne sais pas si vous voyez bien ça va falloir absolument bien régler le Z au niveau de votre imprimante et ça je vous en parlerai en temps voulu voilà donc je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo vous avez bien compris qu'il y a pas mal de choses à dire sur cette imprimante elle est vraiment hyper intéressante je vous expliquerai quelques petits trucs tranquillement au fur et à mesure ne pas hésiter à poser question si vous rencontrez un problème ou alors si vous avez des choses n'avez pas compris il n'y a pas de souci je suis là pour vous aider c'était donc la chaîne savoir pour tous réalisé par Jean-Michel si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de liker tout simplement vous abonner à ma chaîne je souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo bye bye